Après cinq ans de formation à l'Institut maritime de Dar es Salaam et un stage professionnel en dehors du continent, le secrétariat exécutif de l'EFTTCC a procédé à la remise des diplômes à dix officiers chargés du quart de navigation et des machines de classe, une cérémonie de fin d'études qui vient renforcer les capacités du secteur maritime des États membres du corridor central. Après cinq ans de formation à l'Institut maritime de Dar es Salaam, suivi d'un stage professionnel en dehors du continent, dix lauréats ont rejoint le rang des officiers en charge du quart de navigation et de machines de classe. Le parcours a été coroné à Dar es Salaam. Nous sommes très fiers de cette formation parce que nous avons eu une formation internationale et nous, notre souci aussi est de contribuer aux navigations maritimes de notre pays. Une initiative de l'agent des facilitations des transports des transits du corridor central au profit de la modernisation du secteur maritime à travers une main-d'oeuvre qualifiée et certifiée capable d'assurer la régulation de ces secteurs aussi importants pour la performance du corridor central. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif de l'agence des facilitations des transports des transits du corridor central, du ministre tanzanien et burundais sectoriel. Faire du corridor central une route compétitive et durable du choix, telle est la priorité de l'agence des facilitations des transports des transits du corridor central qui justifie son accompagnement technique et financier. Ces 10 étudiants sont venus de tous les 5 pays membres du corridor central à raison de 2 étudiants. Ils ont étudié pendant 5 ans et le corridor central a tout payé pour eux. Donc aujourd'hui c'est la cérémonie de collation des grades qui marque la fin de leurs études et maintenant nous les envoyons sur les marchés d'emploi pour qu'ils aillent chercher de l'emploi. Nous souhaitons qu'ils travaillent d'abord pour les corridors centrales et ensuite ils peuvent aller explorer d'autres opportunités. Pour le gouvernement tanzanien et burundais, représenté respectivement par leur ministre sectoriel, la cérémonie du jour a donné tout son sens pour permettre aux pays membres de créer un groupe d'experts maritimes afin de soutenir la vision de l'agence des facilitations des transports des transits du corridor central. Nous devons réfléchir à comment nous pouvons développer notre secteur transport, surtout construire un nouveau bateau. Ce n'est pas un nouveau bateau, mais nous devons construire une technologie plus tard. Parce qu'on a un nombre de bateaux, mais ils ne sont pas dans une bonne condition. Pourquoi le gouvernement de la République de Tanzania a fait un plan pour assurer que nous devons construire une nouvelle bateau avec une nouvelle technologie ? La CEDCOR a pour sa part rassuré de sa disponibilité à accompagner ces jeunes officiers maritimes afin de bien positionner la République démocratique du Congo dans ce domaine. Occasion pour le représentant du secteur privé d'inviter les armateurs à intégrer ces jeunes dans leurs entreprises. Nous sommes très heureux et nous demandons que le corridor central continue sur ce chemin, que l'économie puisse unir nos pays au lieu de les diviser. Il s'est de rappeler que le début de la deuxième formation est annoncé pour le mois de janvier 2023 et 15 étudiants, soit 3 par pays, seront formés. Sous-titrage ST' 501